Je pense qu'entre Sengoku et Vegeta, je pense que Vegeta est meilleur. Vegeta, il ne vit que pour être le meilleur. Ouais, et ça, l'humanité, toi, c'est un truc, ça te parle pas, ça. Toi, tu crois quoi ? Sengoku, c'est son combat, l'humanité. C'est l'amour, c'est les autres, voilà, c'est la vie. Vegeta, il vient d'une planète qui s'appelle comment ? La planète Vegeta. Je veux dire, la planète Vegeta, le chef c'était qui ? C'était Raditz, c'était le père de Goku, d'accord, ok, voilà, voilà. Raditz est bel et bien le frère de Sengoku. Oui, d'accord, ok, excuse-moi, oui, enfin bon, et le père, le goût, c'est Badak. Tu ne peux pas dire ça ! Sengoku, il a la télétransportation, voilà. Et c'est l'où, comme ça, je te rappelle, il disparaît. Pouf, il réapparaît comme ça, alors qu'il est complètement ailleurs. Je veux dire, bon, là, c'est de la technologie, c'est semblant, on fait semblant. Là, on arrive sur la première, on va dire, la première saison de Dragon Ball GT. Sengoku, si tu veux, il se retrouve en un petit. Et Vegeta, il fait quoi ? Il fait du jardinage. Il a la retraite, le garçon, là. Il a plus de fou, il a plus rien, le mec. Puis après, il faut l'appeler, alors Vegeta, est-ce que tu es libre pour sauver la planète ? Et il fait, ah, je t'en veux encore, ouais, peut-être que je vais avoir toutes les forces pour pouvoir te pulvériser ! Sengoku, sa femme, c'est Shishi. Vegeta, sa femme, c'est Bulma, voilà. Je veux dire, Bulma, c'est juste une putain d'alphoman, Shishi, c'est une femme qui a du caractère. Non, 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 elle n'a pas caractère. Shishi, sa culotte, Vegeta ne l'a jamais vue. Et pourtant, Sengoku, la culotte de Bulma, il la connaît par cœur. Eh, il en connaît même l'odeur ! J'essaie de te mener dans la bonne voie depuis le départ, et toi, putain, tu penses qu'à quoi ? À ta petite gueule, à ton petit Végéta, là, l'espèce de hu, l'argneu, là, qui est pourri. Moi, je te parle d'amour, je te parle de l'autre, je parle du prochain. Excuse-moi, mais dans un combat à coup de boule de feu, à coup de poing, à coup de pied, l'amour... Tu mets Chuck Norris contre John Lennon, et j'aime bien John Lennon, mais il prend cher, hein. Eh, bah, John Lennon, par sa musique, il sauve l'humanité, tu vois, tandis que Chuck Norris, il rajoute du mal au mal, voilà. Sur un tatami, John Lennon perd contre Chuck Norris, c'est tout. Mais la vie n'est pas un tatami, enfin ! Mais t'es fou, quoi ! T'as vu des antennes qui te poussaient dans la tête, ou quoi ? Non, mais c'est quoi ce délire ? Un tatami. La vie est un tatami. Bonjour, allez, Chuck Norris, c'est pas aussi simple que ça. Eh, excuse-moi, on n'est pas aux États-Unis. La vie, la vie est un combat. Non, non. Et Dragon Ball est une métaphore de la vie et du combat de la vie par les boules de feu. ... ... ... ... ... ...